bonjour mes chers amis de Yerushalayim pour continuer le chapitre 22 de Michelet Be'ezrat HaShem et les versets qui vont suivre peuvent porter un nouveau titre puisqu'il s'agira d'un avertissement Che'loligzoldal veloledake ani comme ça c'est rapporté donc l'ensemble des psoukim que nous allons voir aujourd'hui c'est un avertissement pour ne pas voler un indigent veloledake ani et ne pas opprimer un pauvre donc il faut faire extrêmement attention comment on se comporte avec des personnes nécessiteuses non seulement il faut les aider mais surtout il faut avoir un comportement exemplaire alors et on est arrivé au verset kafbet au verset 22 aligzoldal kidalhou alors ne dépouille pas le pauvre parce qu'il est pauvre ve altedake ani bachaar et n'écrase pas le malheureux ici on va traduire le ani par le malheureux par opposition à dal à la porte bachaar alors quelle porte et de quelle porte il s'agit alors le rythme dit bachaar ça peut être à ta porte lorsque il vient de demander et ici en israël c'est assez courant qu'on tape à la porte et on vient de demander de la tzedaka donc tu ne peux pas le rejeter au contraire non seulement tu dois donner une pièce mais un détail assez important qu'on apprend ici ce sont des personnes généralement qui sillonnent les les rues les immeubles montant et descendant les marches pour demander quelques pièces et il faut aussi penser à leur proposer à boire quelque chose de frais surtout par cette chaleur c'est à dire ne pas voir le besoin du moment mais au delà comme cette fameuse histoire où un enfant est allé demander pour peçar si on pouvait faire les quatre coupes de vin avec du lait évidemment il a compris que s'ils allaient faire avec du lait c'est qu'ils n'avaient pas de viande et à ce moment là le rave leur a proposé non seulement du vin mais aussi un poulet pour pouvoir faire le repas de fait comme il se doit donc quand il se présente à la porte il faut voir un peu plus et que le besoin immédiat et selon une autre explication c'est aussi à la porte du beddin lorsque tu auras affaire avec quelqu'un de pauvre et donc à la porte du beddin parce qu'il y aura un différent et ben il faut aussi ne pas profiter ne pas écraser parce que justement il est pauvre et que en face il a un riche et que tu vas donner tort aux pauvres et raisons aux riches faire extrêmement attention le riz rachis pardon lui dit ne profite pas de la faiblesse de l'autre pour justement lui voler donc quelqu'un qui est un peu innocent amime naïf c'est ici aussi dalle donc un ami et la bédat le vrai pauvre c'est celui qui n'a pas assez de sens donc autrement dit ou de connaissances ou de conscience donc il faut pas profiter de cette situation le verset 23 qui hachem yari verivam car c'est hachem qui plaidera leur cause c'est hachem qui leur viendra en aide et ravira à leur ravisseur la vie donc c'est un sens cette traduction va d'après l'explication parce que le mot kava généralement c'est fixé alors ici on a un petit peu de mal à comprendre ici c'est pour ça et ravira à leur ravisseur la vie la vie justement ceux qui ont profité de cette situation et bien c'est hachem lui-même qui rendra la justice rachis par exemple dira il retirera son âme donc il s'agit ni plus ni moins donc que la vie et c'est pour ça qu'on a traduit ici nafesh par la vie et en araméen certains disent que le mot kevira c'est aussi gezela c'est enlevé c'est volé et d'après le ride c'est la chône l'équicha c'est rendre donc dieu prendra leur vie à la place du mal qu'ils ont fait justement aux pauvres mais sous d'autres avis dira c'est hachem qui défendra les faibles et les opprimés comme nous l'avons expliqué on termine avec le kaf dalet le 24 al titra et baal af ve et ish khémot l'otavo ici on parle maintenant des mauvaises fréquentations concernant essentiellement des personnes trop colériques alors il dit al titra et baal af ne te fais pas le compagnon ici titra c'est de réa comme explique les commentaires donc ne te fais pas le compagnon d'un homme baal af d'un compagnon d'un homme de colère ve et ish khémot l'otavo et ne va pas avec quelqu'un khémot ish khémot on va traduire ici d'après l'explication d'emporter qui s'emporte facilement alors le malbim nous fera voir la différence entre qu'est ce que c'est un baal af ou baal khéma quelqu'un qui se met en colère ou qui s'emporte et il dit celui qui se venge de suite et ouvertement ça c'est baal af donc dès qu'il s'énerve il agit tout de suite ouvertement alors que baal khéma il se contient il arrive à contenir sa colère mais sur le moment mais pour se venger plus tard donc il est plus dangereux parce qu'il est beaucoup plus sournois et le rachis nous dit ici que al titra c'est al titra ber ne t'unis pas ne fais pas ne t'associe pas donc avec quelqu'un de coléreux et on verra par la suite diverser quelles peuvent être justement les conséquences si on s'associe à quelqu'un de coléreux excellente journée